Philippe Michel-Kleisbauer, député Modem du Var, secteur de Fréjus, bonjour. Bonjour, merci d'accueillir. Est-ce que le gouvernement recule un petit peu avec cette histoire de non-contrôle d'identité pour les professionnels qui reçoivent du public ? Ce sera à la police de le faire, on le disait avec notre auditrice, copier le QR code de quelqu'un de son entourage, d'un copain, d'un cousin, c'est facile comme tout. On peut craindre des fraudes, honnêtement. Alors, le propos de votre auditrice, c'était très bien, sur tous les points de vue, il pose vraiment le débat. Les fraudes, c'est à la marge. La réalité, c'est que la grande majorité, la quasi-totalité des Français, sont respectueux, sont conscients de ce qui se passe. Votre auditrice parlait d'une privation de liberté pendant l'année qui s'écoulait. Vous savez combien de personnes sont privées de la vie pendant cette période-là ? Et la plupart respectent. Et ceux qui fraudent seront retrouvés. Et ils seront même poursuivis dans le cas où ils auront mis en danger la vie d'autrui. Parce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de policiers à la sortie des restaurants, des piscines, des cinémas, pour faire des contrôles d'identité ? Vous l'avez dit vous-même. Il y a, d'abord, quand on est vacciné, les cas de contamination, malgré le vaccin, sont extrêmement marginaux. Et vous avez vu les études de l'Institut Pasteur. C'est que ce variant double tous les cinq ou six jours. Nous sommes face à cette quatrième vague, un mur devant nous, qui, comme l'a dit votre auditrice, qui prolonge que nous avons vécu cet inconnu que nous avons eu pendant un an, et qui nous met dans une situation d'une gravité catastrophique. La réalité, c'est que nous avons donc besoin de nous protéger. Certains fraudent. Certains veulent frauder. Pour le plan de relance, nous allons, chaque fois nous les rattrapons. C'est une attitude irresponsable vis-à-vis de ceux qui sont vivants, ceux qui soignent, et pour la mémoire de tous ceux qui sont morts pendant cette année. Philippe-Michel Klaesbauer, député Modem Duvar, est également avec nous. On veut vous entendre ce matin, monsieur le député, car vous souhaitez qu'on impose la vaccination chez les députés également. Vous avez d'ailleurs déposé un amendement en ce sens. Vos collègues députés ont refusé. C'est une grosse déception pour vous ? Pas d'exemplarité, donc, du coup, de la part des députés ? Non, ce n'est pas mes collègues qui ont refusé. C'est dans le mécanisme où l'amendement, pour l'instant, a été retoqué pour des questionnements budgétaires, puisque la Commission des finances a ouvert le droit d'étendre l'obligation seulement aux personnels médicaux. La réalité de mon amendement, alors que la plupart des députés, je ne peux pas connaître le chiffre, sont vaccinés, c'est de dire que dès lors que nous n'obligent quelqu'un à faire quelque chose, nous devons commencer par nous-mêmes. Il ne peut y avoir d'obligation que nous imposons à nos concitoyens sans que nous les imposons à nous-mêmes. Vous dites que ça a été retoqué pour raison budgétaire, ce n'est pas un petit peu un prétexte, ça ? Oui, et après, ça le sera probablement au filtre de la constitutionnalité, on a un autre débat. Oui, mais je ne veux pas dire que ce sont mes collègues qui ont refusé, puisque énormément ont co-signé mon amendement, et que la plupart sont d'accord. La plupart sont d'accord, mais est-ce que vous pensez que ça va aboutir, finalement, cette demande ? J'espère le faire cette nuit, mais ça sera dans l'après-midi, ce soir tard, ou demain soir tard, dans nos débats. Je vais revenir à l'occasion de l'article 5 pour demander au gouvernement de le réinscrire, puisque seul lui a le droit de le faire sur son projet de loi, et de nous soutenir là-dessus. Parce que comme nous l'avions fait pour le régime des retraites des députés, que nous avons cassé et balayé quand nous avons commencé notre mandat en 2017, comme nous l'avions fait sur la transparence, moi je souhaite qu'on continue à montrer l'exemple. Donc je vais revenir à la charge aujourd'hui avec ça. Vous ne renoncez pas. Le projet de loi, effectivement, sur l'extension du pass sanitaire est toujours en débat à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, débat houleux, qui ont été suspendus cette nuit. Les députés de l'opposition déplorent que ce texte très important soit examiné au pas de charge. C'est aussi ce que regrettent certains de nos auditeurs. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus ? Oui, mais le pas de charge, c'est le virus qui nous l'impose. Donc la réalité, moi je n'ai pas de problème à débat jusqu'à tard. Et on votera très certainement dans la nuit de samedi à dimanche. Moi ça ne me pose aucun problème. Je suis là pour ça. Et donc la réalité, c'est qu'on a entendu des arguments cette nuit, certains qui disaient qu'il faudra le pass sanitaire quand tout le monde sera vacciné. Mais quand tout le monde sera vacciné, le pass sanitaire ne sera plus utile. Donc la réalité, c'est que nous avons aujourd'hui un souci, une propagation, c'est le passateur en lequel nous avons tous confiance. Il nous dit, vous l'avez tous sur votre application, l'étude des passateurs. Donc la réalité, nous avons une quatrième vague plus puissante, plus rapide, qui touche des sujets plus jeunes que ceux que nous avons connus au cours des premières vagues. Nous sommes obligés de faire quelque chose. Nous avons des gens qui, pour leur loisir, mais surtout des gens qui, pour leur travail, des personnels soignants qui sont tous les jours à l'œuvre, et voudraient être sûrs que leur environnement soit vacciné. Nous devons faire un effort. Votre première auditrice exprimait des craintes. Elle exprimait des craintes sur le fait qu'on n'a pas encore assez de recul sur le vaccin. Je l'entends. Il y a, et même s'il y a un risque, pendant la guerre, ceux qui sont rentrés en résistance, y compris même après que Jean Moulin ait été arrêtés, ceux qui ont, les justes, qui ont réfugié, sauvé la vie de juifs. Ils savaient les risques qu'ils prenaient. Donc, si on vous comprend bien, vous appelez à entrer en résistance contre ce satané coronavirus grâce à la vaccination. Merci beaucoup. Bonne journée à Fréjus dans le Var.